... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sartémois de l'Âle, l'émission qui vous rend fière d'être Sartoy et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme La Commune de la semaine, direction Chemiré-le-Gaudin, ce soir avec son maire, Michel Pavard, qui sera sur le plateau dans quelques instants. Deuxième partie, Pascal Mariette nous proposera une balade sur la Commune. On parlera notamment des églises nombreuses que l'on trouve à Chemiré-le-Gaudin. Il nous expliquera pourquoi dans la deuxième partie, le patois la semaine sera assuré ce soir par Pilou qui va nous conter de sa plus belle voix, la fable de la fontaine, la cigale et la fourmi, à la sauce patoisante bien évidemment. Et puis deux invités d'honneur pour m'accompagner ce soir, deux invités qui ont décidé de nous raconter l'histoire d'un lycée en son et lumière. Ce sera au début du mois de juin prochain, mais qui sont-ils ? Et bien vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique, on y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sartes et Moula avec deux invités d'honneur ce soir, Vanessa Lillian, Tégonek, Tulane, bonsoir. Bienvenue sur le plateau, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur associé de la compagnie 7e axe. Ce soir, on va parler de la création d'un spectacle, son et lumière, qui s'appelle « Dessine-moi une histoire ». On va prendre date dès maintenant, ça sera les premiers 2 et 3 juin prochains au sein de l'établissement Saint-Charles-Sainte-Croix-Aumont. Un spectacle historique pour raconter l'histoire du lycée, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Alors, une grosse production en préparation. 150 personnes sur scène, deux heures de spectacle, des chevaux, du mapping par Nicolas Boutruche, une énorme organisation de costumes. On va en parler dans la dernière partie, pour tout savoir de ce bel événement. 1600 personnes attendues, on l'espère. Par soir. Par soir. Donc, il faut multiplier par 3600. Je vous laisse faire le calcul. Vous êtes invité d'honneur ce soir, mais aussi co-animateur. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi ? Avec plaisir. On y va ? Direction la commune de la semaine pour démarrer. On va reprendre la charade de la semaine dernière pour découvrir la commune. Mon premier est le point commun entre un cheval, un chemin et un chenal. Cheux. Bien. Mon deuxième est une note de musique. Une autre note de musique, juste avant mon deuxième. Mon quatrième désigne l'unité monétaire de la Moldavie ou de la Roumanie. C'est un petit joke qu'on fait dans l'émission. C'est le le. Le le, j'imagine. Mon cinquième est la traduction du verbe aller en anglais. Et mon sixième est une espèce de mammifère. Je me demande. Une espèce de mammifère archiodactyle ruminant de la famille des cervidés, le mâle portant de grands bois plats et palmés. Et c'est aussi du chocolat, j'aurais bien fait dire ça. Direction Chemire et le Godin ce soir. Direction Chemire et le Godin ce soir avec quelques chiffres pour démarrer. Chers amis, 1 500 habitants, 2 279 hectares ou encore 20 entités économiques. Bonsoir Michel Pavard. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le maire de la commune. On commence par votre petite carte d'identité. Vous êtes né en 1955 à Baisse et en Mayenne. Vous êtes maire depuis 2014. Vous êtes agriculteur et heureux retraité. Vos passions. Alors c'est très simple. Vous m'avez dit l'agriculture et la mairie. Oui, c'est un peu pas ça. Vous êtes très attaché au modèle agricole. C'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission. C'est important. C'était une passion. C'était une passion et je reste attaché. Vous avez baigné dedans, clairement. Clairement, depuis tout petit. Vous avez repris l'exploitation de vos parents. Vous étiez même avec eux au départ ? Au départ, oui. En GAEC, comme on dit. J'ai commencé avec eux en GAEC, oui. Je suis passé en ARL et puis j'ai terminé en exploitation individuelle. Il y a eu une suite familiale de l'exploitation ? C'est l'ami de ma fille qui a repris. Voilà, donc ça se poursuit l'aventure. C'est la pérennité. C'est parfait. Début politique en 2008, c'est ça ? Oui, c'est ça. En tant qu'adjoint, M. Lefebvre. Alors l'exploitation agricole, la mairie, ça a été compliqué à gérer, j'imagine. C'est ce qui est plus compliqué. Avec le poste d'adjoint, ça va, avec le poste de maire, c'est plus compliqué. Chemirie-le-Gaudin, est-ce que vous connaissez ? Bien sûr, parce que la Suse, juste à côté, on a fait deux sons et lumières à la Suse. C'est vrai. Chemirie-le-Gaudin, si je ne me trompe pas, la famille Vivier, agriculteur, est sur Chemirie-le-Gaudin. Et Caroline Roton-Vivier, fille de l'agriculteur, c'est elle qui nous avait vus sur un autre son et lumières il y a quelques années. Donc vous allez être très fort au jeu du vrai faux tout à l'heure, vous avez gagné les cadeaux qui nous sont proposés. Quelques images pour démarrer de Chemirie-le-Gaudin et c'est M. le maire qui va commenter ces quelques images pour découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette commune. Alors M. le maire. Alors ça, on arrive dans le centre-bourg, c'est l'ancien hôtel qu'on voit en face, la mairie, évidemment, rue de la Suse, l'église. Alors une des trois églises puisque... Non, dites pas que moi. Pardon. La deuxième. On en reparlera avec Pascal Marrette qui vous parlera des églises nombreuses sur la commune. Et ça, c'est le château de Bellefille. Il y a plusieurs salles sur la commune. C'est ça, il y en a deux. Ça, c'est l'entrée du château de Bellefille, si on n'abuse. Ouais. C'est le château de la Sauvagère, l'entrée du château de la Sauvagère. Voilà pour ces quelques images. On va parler actualité. À présent, trois actualités pour évoquer la commune de Chemirie-le-Gaudin. Vous allez choisir l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Ça va apparaître sur le petit écran juste devant vous. On y va ? Pelouse, Vitraux ou la cloche a sonné ? Alors, les vitraux pour moi. On commence par les vitraux et l'installation de ces très beaux vitraux au sein de l'église d'Athnay, grâce à l'association des Amis de l'église d'Athnay. C'est ça, oui. C'est l'initiative de l'association des Amis de l'église d'Athnay qui nous ont demandé de porter le projet, puisque c'est une église qu'on est propriétaire des bâtiments. Donc, on a porté le projet, subventionné en majorité par l'association, et puis payé par l'association. Et on a fait un mécénat, un mécénat Sartre, qui nous a apporté beaucoup d'argent. Ils sont installés aujourd'hui, les vitraux ? S'ils sont installés, ils seront inaugurés le 1er juillet lors de la fête d'Athnay. Donc, on invite les gens, Vanessa et Tégonec, à venir le 1er juillet prochain. Même tout le monde. Même tout le monde. Et même toute l'année. Ce sera, on aura la présence de l'évêque. Donc, rendez-vous le 1er juillet prochain. Pelouse ou la cloche a sonné, Tégonec ? La cloche a sonné. La cloche a sonné, on va parler des travaux d'isolation pour l'école. Ah oui ? Oui ? C'est ce qu'on avait prévu, monsieur le maire. Oui, l'école, oui, on a un projet, un gros projet, d'ailleurs pour essayer de diminuer les frais de fonctionnement de l'école. C'est-à-dire qu'on a… C'est une école qui en dure, enfin qui date de 50-60 ans. Oui, donc on peut faire des travaux. Oui, donc assez énergivores. Et en plus, on a une partie modulaire. Donc, c'est pareil, qui sont au bout de vie. Peut-être des panneaux solaires aussi, si on trouve les fonds ? Exactement, si on peut… Le problème, c'est toujours le financement. Donc, si on a les financements qui correspondent, on peut… On a envie les habitants à faire un don, pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui, c'est ça. Pourquoi pas ? Mais il faut élargir un peu plus que la commune, parce qu'en fait, ça coûte énormément. Eh bien, on lance un appel ce soir, M. le maire. Pelouseau, pour finir, on va parler de la création d'un city stade sur l'ancien terrain de foot, si je m'abuse. Alors, il paraît qu'un jour, vous avez reçu un courrier d'un jeune, il y a quelques années, que vous avez dit, moi, j'aimerais bien un city stade. Et l'idée a un peu germé. L'idée a germé un peu, oui, parce qu'en fait, finalement, notre terrain de foot n'était plus trop utilisé, puisque l'association de foot de Chemiré a arrêté ses activités, faute de combattants. Et donc, il fallait bien… Ah, de combattants, carrément. Donc, il fallait bien utiliser le terrain de foot. Et effectivement, dans cet emplacement, on a choisi d'installer un city stade. Donc, construction prochainement, au mois de juin ? Au mois de juin, normalement, les travaux, si on a des dotations, si les notifications de subventions sont attribuées. On le souhaite, on l'espère. Et puis, on pourra aller jouer tous les trois, pourquoi pas ? Tous les quatre, peut-être ? Je ne sais plus combien on est au foot, dans une équipe. Là, ce n'est pas franchement du foot. C'est toutes sortes de… On pourra jouer à quatre, alors, du côté de Chemiré-le-Gaudin. Entre autres. Est-ce que vous êtes prêts à jouer ? Bien sûr. Est-ce qu'on joue dans cette émission ? C'est l'heure du vrai, il faut qu'on y va. Alors, Vanessa Tégonec, des affirmations sur la commune de Chemiré-le-Gaudin. Certaines sont vraies, d'autres… Un petit peu fausses. À vous de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, cadeau à la clé, c'est M. le maire qui régale ce soir. Qu'est-ce qu'on offre à Vanessa et à Tégonec, M. le maire ? Ça dépend, il y en a un pour chacun. Le plus gourmand aura les… Alors, il en faut un pour le téléspectateur aussi à la fin, M. le maire. Ah oui. Donc, du coup, ce sera les pierres faites par une entreprise de Chemiré-le-Gaudin, Bionature. Très bien. Qui permettent de voir la vie en rose. Très bien. Est-ce que vous voulez voir la vie en rose ce soir ? Eh bien, on y va. Première affirmation, on peut jouer à la maison. Les habitants s'appellent les cheminées et les cheminées. Vrai ou faux ? Faux. C'est faux, M. le maire ? Faux. On embrasse ce soir les Chemiréennes et les Chemiréens. Deuxième affirmation, on est bien partis. Dans son histoire, la commune aurait porté les noms de Camaraccio ou encore de Parocchia des Chemiré-le-Gaudini. Je n'ai pas du tout l'action italienne, vous m'excuserez ? Oui. Allez, soyons fous. C'est vrai ? C'est vrai, je ne crois pas. Si, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que j'ai vu. Alors, on a tout un listing qu'on a fait avec Gaëtan cet après-midi. Il y a eu plein de noms totalement différents et d'origine un peu latine, italienne. C'est vrai, j'ai repartéré, du coup. Voilà, avant de venir Chemiré et Chemiré-le-Gaudin à partir de 1602. Donc, voilà pour ces petites informations. On leur donne le point quand même, M. le maire ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Troisième affirmation, Chemiré et Le-Gaudin étaient à l'origine deux communes distinctes. Alors, bien sûr, juste qu'il y a plusieurs... Vrai. Et c'est faux. C'est faux, oui. C'est faux, totalement vrai. Alors, Chemiré viendrait de Camarus, nom gaulois masculin latinisé en Camarius, ayant pour signification d'origine bois, étendu d'arbre. Et Gaudin se rattacherait de la seigneurie de Gaudin, qui est également d'origine liée à Gaud, Gaudin, qui signifie bois, voilà pour l'explication de Chemiré-le-Gaudin. Quatrième affirmation, la commune a la particularité de posséder trois églises. Vrai ou faux ? Est-ce qu'on peut appeler un ami ? Vous pouvez appeler un ami. Vous êtes autorisés. Vous n'avez pas besoin. C'est vrai, M. le maire. Absolument, oui. Il y avait trois communes à la base, c'est ça ? C'est ça, oui. Ça a été relié par... Enfin, c'est une commune nouvelle avant l'heure, puisque c'est Napoléon qui nous avait reliés. En 1809. Il y avait une commune Athenay et Saint-Benoît. C'est ça. Donc, on les voit à l'image. Saint-Martin-de-Tours, Saint-Benoît et Notre-Dame-d'Athenaire. On en reparlera dans quelques instants avec Pascal Mariette. René-Françoise et Périne-Catherine, ce sont les noms donnés au clocher de l'église de Chemiré-le-Gaudin. Est-ce que c'est vrai ? C'est pas plutôt au cloche qu'on donne des noms, des prénoms, normalement ? Oui, au cloche, pardon. On enlève le R. Au cloche, évidemment. Moi, je pense que c'est fort possible. Oui, moi, je dirais oui. C'est vrai ? Alors, ça date du 28 octobre 1778, monsieur le maire. Deux cloches qui ont été fondues et installées, donc, René-Françoise et Périne-Catherine. Alors, c'est des noms qui viendraient des notables et autres chevaliers de la commune. Sixième affirmation, on est bien partis. La commune a pour particularité de posséder un réseau important de souterrains qui aurait servi notamment de prison. Vrai ou faux ? Non, j'y crois pas. Oui, moi non plus. Mais c'est important. Mais c'est important. Tout à fait, ça aurait pu servir de prison. Il paraît qu'on aurait pu aussi frapper de la monnaie du côté de cet endroit-là. Ça aurait pu aussi servir de défense et de refuge au cours des invasions barbares, parce que ça reliait les chèfs. Ça reliait tous les châteaux et même jusqu'à Atheneuve. Ah oui, il y a deux châteaux sur votre commune. Exactement. Septième affirmation, le sous-sol de chez Meryl Godin contiendrait des sources d'eau utilisables pour des stations thermales. Vrai ou faux ? On boit de l'eau chez Meryl Godin ? Allez. L'eau est potable ? Le vrai, vrai. Vrai ? Oui. C'est vrai cette histoire ? On va falloir créer une station thermale, monsieur le maire ? Oui, c'est ça. Non, ça n'a jamais été exploité, mais en tout cas c'est ce qui a été indiqué. On a les sources d'eau salée, oui. Bon voilà. Peut-être un jour alors ? Peut-être. Peut-être. Huitième affirmation, on trouve sur la commune. Le château de Belle-Fille, qui fut dans les années 50 et 60 une école ménagère pour les filles. Vrai ou faux ? Et moi je dis que c'est oui, et je pense connaître l'actuel propriétaire. Et toi aussi. Eh bien c'est faux, monsieur le maire ? Oui, c'est pas Belle-Fille, c'est la sauvagère. Non mais il y en a un autre, c'est pour ça que vous pensez à ça, Tégonec, à Brett-les-Pins, le lycée agricole André-Provot, qui se situe dans le château de Haut-Bois, et qui fut à l'époque, dans les années 50 et 60, une école pour filles. Une école ménagère, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Il n'a pas eu, c'était pas une école ce château. Non, 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 le château de Belle-Fille, non. Autre château, neuvième affirmation, le château de la Sauvagère a hébergé pendant plusieurs semaines Gérard Depardieu lors du tournage de Cyrano de Bergerac. Elles sont dures mes questions. Oui. Et puis vous êtes à 5 à 3, donc attention. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une cave ? C'est une cave, monsieur le maire. Non, je ne crois pas qu'il y ait de cave. Je vous aide. Bon, ben non, alors. C'est faux, hein ? Oui, c'est ça, il n'y a pas de cave. C'est vrai que c'est un petit peu long aussi, c'est le tournage que je faisais, évidemment. Dixième affirmation, les pavards sont maires de la commune de Père-en-Fils depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment vous vous appelez, monsieur le maire ? Bah, bavard. C'est comme ça, hein ? Oh là là ! Oh là là ! A tombe bien écouté au départ ? Ça n'a pas été dit. Non, ça n'a pas été dit. Non, ça n'a pas été dit. Non, agriculteur de Père-en-Fils, oui, ça n'a pas été dit. Oui, c'est ça. 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 Aïe, 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 aïe. Est-ce que les deux sont forcément liés ? Non, c'est faux. C'est faux. Allez, encore deux affirmations, trois même. Onzième affirmation. Chebril Godin est jumelé depuis 2007 avec la ville de Pengacro en Côte d'Ivoire, d'où est originaire le chanteur Alpha Blondie. Oui, parce que je ne vois pas qu'on peut inventer un truc pareil. L'inventer, c'est faux. Alors, il y a bien un jumelage, on est bien d'accord, mais Alpha Blondie est originaire de Dimbo Crow. Oui, c'est ça. C'est méchant. Oui, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a bien un jumelage, ils me l'ont dit en technique, mais je l'ai gardé quand même. Allez, on va se rattraper. Deuxième affirmation, quelle coiffe est le nom du salon de coiffure de Kelly Simon sur la commune ? Ça, on adore, c'est notre spécialisé. Quelle coiffe, oui. Alors, Kelly ? Allez, vas-y, moi je dis oui, allez, c'est bon. Eh oui, Kelly Simon, 39 rue de Renon. C'est votre coiffeuse, monsieur le maire, en plus ? Oui, c'est ça. Voilà. Bonjour, Kelly. Et puis, dernière affirmation, on peut louer sur la commune la love room. Une chambre d'hôte, solide pour amoureux avec champagne, jacuzzi, douche tropicale, menotte et miroir au plafond. Il faut l'écrire douche froide, mais... Et miroir au plafond. Vous voyez un peu l'idée ou pas ? Oui, oui, très bien, oui. Écoute, oui, ça va, on a de l'avance, disons. Donc oui, soyons fou. Eh bien, c'est vrai. Évasion-charnel.fr si vous êtes intéressé. Je lis le petit message. Venez savourer des bulles de champagne dans une chambre romantique et sensuelle. Le jacuzzi équipé de sa cascade entièrement illuminée vous transportera dans un délicieux moment de détente. Donc douche avec pluie tropicale. Un lit king size équipé de liens et son miroir au plafond permettra de laisser libre cours à votre imagination. Entrée privative avec une ouverture à code. Vous vous donnerez la plus grande discrétion. On comprend peut-être pourquoi. Donc en effet, ça existe sur la commune. Absolument, oui. Évasion-charnel.fr si vous êtes intéressé. Voilà, entre 165 et 185 euros la nuit si vous êtes intéressé. Je ne m'adresse même pas à vous. 9 à 4, grande victoire. Bravo à vous. Les pierres, elles sont pour vous. Vous allez voir la vie en rose. Bravo à vous. Merci. Une petite page de pub. Et puis on se retrouve dans quelques instants. On va parler patrimoine. A tout de suite.